Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui des élections présidentielles de 2017, notamment des programmes immobiliers. Alors pour cette vidéo, je me suis vraiment focalisé sur la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire la partie investissement immobilier. Je vais vous détailler tout ça dans cette vidéo. Il est important en fait quand on est investisseur immobilier et quand on veut faire du cash flow il faut toujours jouer avec les règles, c'est-à-dire de partir dans un état d'esprit où on fait attention aux règles, à ce qui se passe et la France est vraiment spécialiste pour l'évolution et pour faire évoluer en permanence les règles autour de l'investissement. Ce n'est pas un souci en particulier, par contre ce qu'il faut c'est toujours se tenir informé et c'est ce que je vais faire pour vous dans cette vidéo. Avant tout, je vous mets un petit lien pour pouvoir télécharger mon guide comme d'hab. Vous avez juste besoin de me laisser votre nom, votre mail et vous recevez directement mon guide de l'investissement immobilier. Donc on va parler de 5 candidats aujourd'hui. On va parler, je vais vous faire un petit panel de l'extrême gauche à l'extrême droite. J'aurais pu le faire dans l'autre sens, c'était vraiment au hasard que j'ai choisi ça. Je vous rappelle que moi je suis totalement apolitique. D'ailleurs je n'ai pas été voter depuis quelques années, ce n'est pas bien. Mais c'est vrai que vu les programmes qui nous sont proposés, en règle générale ça ne change pas énormément suivant qui on met au pouvoir. Mais c'est quand même bien de voir ce que chacun a prévu. Et vous allez voir que les programmes sont vraiment très différents suivant les candidats. Donc je vais commencer par le programme de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. Et je vais vous donner un petit peu de détails là-dessus. Alors, sa mesure phare, ça ne concerne pas tout à fait en tant qu'investisseur, mais c'est créer une sécurité sociale. Donc comme la sécurité sociale pour faire soigner, il veut créer la même chose pour le logement. C'est-à-dire que chacun puisse avoir accès à un logement. Mais bon, ça en tant qu'investisseur, ça ne nous concerne pas complètement. Par contre, il y a deux mesures qui sont assez méchantes pour l'investissement immobilier. C'est notamment le fait d'étendre l'encadrement des loyers. Donc il ne rentre pas dans des grands détails autour de ça. Mais en gros, il veut vraiment que les loyers soient encadrés quasiment partout et même partout à terme. Donc l'encadrement des loyers, ce n'est pas forcément bon pour nous. Parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est des beaux logements. Donc si on fait des beaux logements, on veut pouvoir les louer relativement cher pour pouvoir avoir un cash flow qui soit conséquent. Et si les loyers sont encadrés, c'est tout de suite beaucoup plus difficile de pouvoir réaliser ce genre d'opération. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il veut encadrer les prix de vente. Donc là, il veut complètement remettre en cause le système actuel, puisqu'il voudrait qu'il y ait des prix planchés par mètre carré et par secteur, de façon à ce que tout le monde puisse acheter plus facilement et qu'il n'y ait pas que des gens malins qui arrivent à acheter pas cher de l'immobilier. Voilà, donc Jean-Luc Mélenchon, c'est à peu près ce qu'il propose. C'est logique par rapport à sa position d'extrême-gauche. Forcément, son but, c'est d'aider avant tout à l'accession sociale les logements. Et donc, son but, ce n'est pas de favoriser les investisseurs immobiliers. Ensuite, on va passer au second candidat qui est Benoît Hamon. Alors, Benoît Hamon, il a beaucoup de propositions autour de l'immobilier. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, la première chose, il veut doubler les taxes sur les logements qui sont vacants, les logements et les bureaux qui sont vacants, c'est-à-dire les logements qui ne sont pas occupés, que les gens gardent uniquement mais qui ne mettent pas de locataires. Et le fait de doubler les taxes, moi, je trouve que c'est un côté qui peut être positif puisque ça va obliger plus les gens à vendre ou à mettre en location. Donc, ça va dynamiser un peu le marché. Et nous, ça peut nous permettre aussi d'acquérir des biens qu'on n'aurait pas forcément acquéris. D'ailleurs, si tu repères des logements qui sont vacants, tu peux très bien te renseigner. Ça peut être une méthode pour pouvoir faire de bonnes affaires. Le fait d'essayer de chercher qui est le propriétaire et pourquoi pas de faire des propositions dessus parce que des fois, en fait, c'est des gens qui ne s'occupent plus trop de leurs biens. Et je sais qu'il y a des gens pour qui ça fonctionne de pouvoir faire une proposition sur un bien qui est vacant et de faire une très bonne affaire par la même occasion. Ensuite, il a une deuxième mesure qui, pour moi, est très bonne aussi. Il veut évaluer le dispositif Pinel. Tu sais, le dispositif Pinel, c'est tout simplement un dispositif qui permet de faire de l'économie d'impôts. Et il n'est pas persuadé que ce soit un réel retour sur investissement pour l'État. Et de toute façon, j'en avais déjà un petit peu parlé dans des vidéos. Mais les dispositifs Pinel ou autres, je ne te conseille pas du tout d'aller là-dessus. Je ne vais pas faire le détail dans cette vidéo. Si ça t'intéresse que je fasse une vidéo spécifiquement là-dessus, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Mais en tout cas, sache que souvent, les dispositifs Pinel, ce qu'on te propose, tu payes un bien très très cher et tu payes un bien qui ne sera en plus pas rentable. Donc, tu achètes une dette. Donc, ce n'est pas terrible. Donc, il va évoluer le dispositif Pinel et éventuellement le stopper ou le remanier. Ce n'est pas trop trop mal. Bon, il veut construire de nombreux logements sociaux. Et puis, il veut lancer un grand plan de rénovation thermique. Alors, il faut faire attention à ce genre de choses parce que ça peut être des obligations pour nous de faire des travaux un jour ou l'autre et qu'on nous impose pour pouvoir mettre en location d'avoir certains travaux de réaliser. Ce n'est pas la première fois que des candidats ou qu'un État parle de ce genre de choses. C'est bien pour l'écologie. Par contre, pour nous, ça peut... Alors, ça dépend comment c'est mis en place. Ça peut être tout à fait positif s'il y a des aides fiscales, notamment, par exemple, qui s'y adjoignent. Mais voilà. En tout cas, lui, il veut une grosse rénovation thermique des biens pour que les biens consomment moins d'énergie. Ça fait partie de son programme. Ensuite, ce qu'il veut également, c'est étendre l'encadrement des loyers. Alors, lui, il n'est pas aussi radical que Jean-Luc Mélenchon qui aimerait bien étendre ça vraiment à quasiment toute la France. Lui, en fait, il veut étendre ça à différentes villes qui sont plutôt tendues. Donc, voilà. Bon, ça ne va pas forcément dans le bon sens pour nous, l'encadrement des loyers. Mais, en tout cas, c'est une des propositions de Benoît Ham. On va passer ensuite à la suite. On va parler d'Emmanuel Macron. Donc, Emmanuel Macron, lui, il a même pas mal de choses autour de l'immobilier. D'abord, il veut créer un bail mobilité. Alors, le bail mobilité, c'est une très bonne idée pour pouvoir permettre aux gens d'accéder à un logement. C'est-à-dire qu'en gros, le principe du bail mobilité, c'est qu'il serait plus simple, en fait, enfin, moins contraignant pour le bailleur. Alors, ce serait sûrement suivant des ressources du locataire. Mais, en tout cas, le bailleur aurait un bail qui serait uniquement d'un an, un petit peu comme on a déjà en location meublée. Un bail d'un an et qui serait moins protecteur, en fait, pour le locataire, de façon à ce que les gens, enfin, les bailleurs aient plus envie de donner à louer des biens à ce type de personnes. C'est pas bête. Alors, il a aussi une chose, c'est qu'il veut aucune nouvelle norme particulière. Donc, c'est-à-dire qu'il ne veut pas imposer des nouvelles normes de construction, des nouvelles normes dans les biens pendant l'ensemble de son quinquennat. Donc, ça, c'est plutôt positif. Il veut une fiscalité stabilisée. Ça aussi, c'est très positif. C'est-à-dire que lui, il part d'un principe et je pense qu'il a tout à fait raison. C'est que ça freine toujours les investisseurs, l'ensemble de ses règles qui changent tout le temps. Et lui, ce qu'il veut, c'est une stabilité de ses règles et bloquer, en fait, ses règles de façon à ce qu'elles ne bougent pas toutes les 5 minutes. Ensuite, il veut, alors lui, il ne veut pas supprimer l'encadrement des loyers qui est déjà en vigueur. Par contre, il va plutôt vers une tendance à, comment dire, à réduire, en fait, cet encadrement de loyers. C'est-à-dire qu'il parle de le débrancher petit à petit. C'est-à-dire qu'il ne veut pas, je pense que lui, son but, c'est de ne pas vexer les gens qui sont à gauche et de ne pas vexer les gens qui sont à droite. En gros, il le laisse, mais il débranche doucement. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est sa façon de voir. Voilà, donc ça, c'est pour Emmanuel Macron. Ensuite, on va parler de François Fillon. Alors, François Fillon, c'est celui qui a le programme le plus long et le plus détaillé en termes d'immobilier. D'abord, lui, la première chose, il veut faire baisser les droits de mutation. C'est-à-dire qu'il veut faire baisser tes frais de notaire. Donc ça, c'est vrai que ça va dans le bon sens parce que les frais de notaire, notamment quand on essaye de faire des opérations d'achat-revente ou autre, ça pèse très lourd. Donc c'est vrai que c'est plutôt positif. Ensuite, lui, il veut carrément supprimer la loi Allure. C'est-à-dire que c'est la loi qui notamment, enfin, il n'y a pas que ça dedans, mais qui encadre les loyers. Donc lui, il veut supprimer ça. Par contre, il veut mettre quelque chose en place en face que je ne trouve pas bête non plus. C'est qu'il veut tout simplement mettre un bail à loyer modéré contre des avantages fiscaux. C'est-à-dire que si tu rentres quelqu'un et que tu respectes un certain niveau de loyer, en échange, tu auras des réductions d'impôts. Donc ce n'est pas bête. C'est une autre manière plutôt que d'imposer arbitrairement, de dire voilà, si tu es dans tel secteur, on s'en fiche de ce que tu as comme crédit, on s'en fiche du cash flow que tu as besoin de faire. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu loues tant. Eh bien, lui, il dit non. Si tu veux louer cher, tu loues cher. Mais par contre, si tu veux louer pas cher, je te donnerai des avantages fiscaux. Ce qui n'est pas bête. Ensuite, il veut aussi, c'est accélérer les procédures d'expulsion. Donc c'est vrai qu'en France, je ne sais pas si tu es un petit peu au courant, mais c'est très long d'expulser quelqu'un. C'est-à-dire qu'en général, il faut quasiment deux ans pour pouvoir expulser quelqu'un. Alors j'exagère un petit peu, mais c'est au minimum un an. Et lui, il veut accélérer ses procédures de façon à ce que les investisseurs aient moins peur d'investir. Donc c'est vrai que ça va dans le bon sens aussi. Il veut ramener à 15 ans les taxes sur les plus-values. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, c'est 22 ans. Donc là, il veut ramener ça à 15 ans. C'est-à-dire que tu peux détenir ton bien pendant 15 ans. Et au bout de 15 ans, si tu revends, tu n'as plus de taxes sur tes plus-values. Donc ça, ça va dans le bon sens aussi pour les investisseurs. Ensuite, qu'est-ce qu'il veut faire d'autre ? Alors il veut bloquer l'ensemble des mesures. C'est-à-dire qu'il voudrait au début de son quinquennat, en fait, passer différentes mesures et inscrire dans ces mesures qu'elles seront bloquées pour 5 ans. De façon à assurer une stabilité. Donc ça, ça va aussi dans le bon sens d'assurer une stabilité. Ça ne bouge pas tout le temps. Alors, je vais parler un tout petit peu du logement social à son niveau parce que je trouve que ce n'est pas bête de la manière où il voit le logement social. En fait, ce qu'il veut, c'est baisser le plafond des revenus pour que tout le monde ne puisse pas y accéder. Et puis, il veut augmenter le surloyer. Si des gens se mettent à gagner plus quand ils sont dans un logement social, quand ils veulent y rester, il faudra qu'ils payent un peu plus cher qu'ils payent à aujourd'hui pour pouvoir y rester. Ensuite, il fait un petit cadeau aux constructeurs de neufs, aux différents constructeurs de programmes neufs puisqu'il veut alléger les normes, notamment sur les handicapés, que ce ne soit plus qu'un pourcentage, mais que tout ne soit pas obligé d'être aux normes handicapées. Et il veut aussi alléger la procédure en matière d'obligation de stationnement parce qu'en fait, en gros, quand on construit un logement neuf, la loi dit qu'il faut qu'il y ait un parking par logement, mais une place de stationnement par logement, ça existe déjà qu'à moitié parce que les maires ont la possibilité d'accorder un permis de construire sans ça. Mais en tout cas, lui, il voudrait mettre ça, inscrire ça d'entrée de jeu dans la loi qu'il n'y a pas cette obligation. Voilà, donc là, on a vu, tu vois, le programme de François Fillon. Maintenant, on va passer au programme de Marine Le Pen. Alors, c'est le programme qui est le plus léger, tu vas voir, en termes d'investissement immobilier. Son programme, il est simple, c'est une réduction de 10%. Donc, elle, elle chiffre réellement, elle donne un vrai montant. Elle donne 10% des droits de mutation, donc de tes frais de notaire. Et puis, elle veut revaloriser les appels pour les jeunes de 25%. C'est à peu près tout ce qu'elle donne comme information. J'en profite également pour te rappeler que dans cette vidéo, il n'y avait aucune position particulière, que ce soit pour un candidat ou un autre. J'ai simplement pris les faits et pris ce qui était proposé par leurs différents programmes pour te donner les informations et que tu puisses te positionner comme tu le souhaites et que tu puisses être vraiment au courant au soir du second tour de ce qu'il faudra mettre en place pour pouvoir évoluer avec ces nouvelles normes qui arriveront, avec ces nouvelles règles du jeu qui seront mises en place. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu l'as aimée, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu as détesté, mets-moi un pouce rouge. Et puis, si j'ai oublié des choses, par exemple, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Également, si tu as un avis par rapport à ça, n'hésite pas non plus à le mettre dans les commentaires. Ce sera un plaisir. Et puis, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner. A bientôt, salut !